C'est volontairement de nuit pour que la zone ne soit pas reconnaissable que Jérôme André nous entraîne au cœur de la forêt. Il faut enjamber plusieurs ornières, marcher à l'aveugle, l'endroit apparaît derrière des fougères. Ce qui frappe, ce sont ces sacs poubelles accrochés aux arbres. Donc là il y a beaucoup de sopalin, mais pas beaucoup de préservatifs, ce qui est embêtant pour nous parce qu'il s'essuie avec les sopalin et on voit qu'ils ne mettent pas forcément de préservatifs. Ici nous sommes dans une zone dite de consommation sexuelle entre hommes. Elle se situe sur le territoire de plaisir. Chaque jour, entre 100 et 150 personnes fréquentent les lieux. En fait la zone va jusqu'à l'autre bout là-bas. Donc il y a des sacs qui vont être obligés. Ce soir-là, les 40 sacs sont bien remplis. Au sol, pas de traces d'activité sexuelle. Un dispositif mis en place par l'association HF Prévention. Cela fait 8 ans qu'elle intervient sur ce secteur. C'est une zone qui est très excentrée par rapport effectivement à la forêt. C'est donc un lieu où il y a de la consommation sexuelle. Et nous, effectivement, on met des sacs poubelles pour que les gens puissent mettre leurs déchets préservatifs, etc. directement dedans. Ce qui permet effectivement de garder le lieu calme. Puisque du coup, on ne voit pas cette consommation sexuelle si ce n'est avec les sacs poubelles. Jérôme André ne se contente pas d'installer des sacs. HF Prévention dispose d'un camping-car reconnaissable. Ces animateurs vont au contact direct des gens pour leur proposer des préservatifs, du gel notamment, une écoute surtout. Par souci de discrétion, nous ne filmons pas ces personnes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On fait partie de HF Prévention, on fait de la Prévention Santé. Et on vient régulièrement sur les lieux et on propose du matériel de prévention. C'est bon, moi j'ai ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut ? Oui, merci. Parfait. Et puis on propose du dépistage rapide. Je vais commencer du dépistage rapide. Dépistage rapide, en fait, on vous prend une goutte de sang. Et puis on peut vous dire si effectivement vous êtes en situation de séropositivité ou non. Et c'est immédiat, un résultat immédiat en fait. Les trois quarts des personnes qui viennent ici sont des hétérosexuels, pères de famille. On a des cadres supérieurs, des CSP++, comme on peut le dire. On n'est pas là pour juger leur sexualité ou leur dire qu'ils sont gays ou quoi que ce soit. On est là pour leur apporter vraiment des outils de prévention de manière à ce qu'ils prennent le moins de risques pour eux, mais aussi pour leur famille chez eux, puisque effectivement, en se contaminant eux, quelque part, ils peuvent aussi contaminer leurs femmes. Dans le camping-car offert par la Fondation Pierre Berger, les bénévoles de l'association offrent donc un dialogue. Et quand la confiance est installée, il est possible de pratiquer un test VH Minute. Les personnes qui sont sur les lieux de rencontre extérieures sont des personnes qui n'iront jamais en centre de dépistage anonyme et gratuit et encore moins en laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourront pas dire à leurs femmes qui sont allées en centre de dépistage. Ils ne pourront pas donner leur carte vitale pour se faire rembourser le laboratoire. C'est très compliqué pour eux. Et on est souvent le seul endroit où ils peuvent faire un test immédiatement, sans culpabilité, puisqu'on est dans le non-jugement. Et effectivement, ils peuvent le faire de manière complètement anonyme et gratuite. Il faut récolter quelques gouttes de sang qu'on mélangera au flacon numéro 1, qui va séparer les molécules. Le flacon numéro 2 qui permet de savoir si le test a bien fonctionné. Et le flacon numéro 3 qui dit le résultat, qui précise bien si oui ou non le test est positif ou négatif. Et on le sait tout de suite. C'est immédiat. Le résultat est immédiat. HF Prévention est une association yvelinoise devenue nationale. Elle dispose d'antennes à Lyon, en Vendée, dans le Pas-de-Calais, et prochainement dans l'Essonne et dans le Val-de-Marne. Sur les deux départements dont il a la charge, les Yvelines et le Val-d'Oise, l'an passé, Jérôme André a distribué 35 000 préservatifs. Jérôme André a distribué 35 000 préservatifs.